Merci, je suis ravi d'être avec vous, en plus comme ça dans une cave, donc c'est bien connaître, parce que j'aime bien manger et boire, et boire surtout, et puis en plus je trouve que ça donne un côté un peu réunion clandestine, c'est pas mal du tout. Et ça peut coller un peu avec cette histoire de la peinture qui a eu un moment un peu comme ça, étrange, et particulièrement en France, donc effectivement Isabelle de Maison Rouge qui m'a précédé vous a parlé de la mort de la peinture, on va l'évoquer un peu, mais je pense qu'on va beaucoup parler aussi de la renaissance de la peinture aujourd'hui, parce qu'on peut vraiment utiliser ce mot. Alors comment je veux que ça se déroule, je pense qu'on n'est pas trop nombreux, donc on peut éventuellement poser des questions. Moi, je vais vous présenter rapidement mon travail, qui je suis, et comment il s'est inscrit aussi dans cette histoire de la renaissance de la peinture. Donc en fait, moi je suis né en 73, je suis rentré à l'école des Beaux-Arts de Bourgogne en 95, j'en suis sorti en 99. C'est une petite date juste pour situer aussi à quel moment je sors de l'école, et par rapport à ce qui va se passer avec l'arrivée d'Internet, de la numérisation de la vie, de notre vie contemporaine. Moi je sors en 99 de l'école, j'ai mon premier téléphone portable en même temps, que je vais sortir de l'école. Mon adresse e-mail, je vais la voir en 2000, ma première adresse e-mail. Je vais m'inscrire sur Facebook en 2006, sur Instagram en 2012. En 2009, je suis ma première vente grâce à Facebook. Donc on voit comment, sur le moment où je suis sorti de l'école, et aujourd'hui, mon métier a changé trois fois de nature. Ma première exposition, je l'ai fait chez Suzanne Tarazief, on prenait deux jours pour coller les 3000 cartons d'invitation avec des timbres, et il fallait classer les enveloppes par région, France, étrangers, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, quand j'ai une exposition à faire, j'ai juste à faire une publication Instagram, et en fait mes publications elles sont quotidiennes, puisque moi je fais partie de ces artistes qui sont énormément saisis de ces outils. Donc ça c'est pour contextualiser un peu par rapport à cette idée de la numérisation. Ensuite, plus pour cette histoire sur la peinture, moi je rentre à l'école en 1995, dans une école d'art à Bordeaux, qui est dirigée par quelqu'un qui, elle, fait partie des gens qui pensent que la peinture est morte, que la peinture n'est plus une technique intéressante pour l'art contemporain. L'école de Bordeaux va être assez identifiée pour axer son enseignement aussi sur la vidéo. Il va y avoir un atelier Timecode. C'est aujourd'hui, l'ironie elle est là, c'est-à-dire qu'on se dit, en 1995, on faisait un atelier Timecode vidéo en se disant que c'était l'avenir. Alors que dix ans plus tard, on est au numérique, les VHS, elles sont toutes parties à la poubelle. Ça me fait penser à cette réflexion dans un film d'un mec qui voulait faire un business en montant le palais de la VHS au moment de l'arrivée du DVD et qui se lance dans le DVD au moment le numérique arrive. Bon, bah, à courir après la modernité, on a toujours un train de retard, en fait. Ça pourrait être la leçon aussi qu'on pourrait tirer de cette histoire contemporaine de la peinture en France qui a été mal vécue. Après, ce qu'on a de commun à toute la génération à laquelle j'appartiens, c'est que comme on est arrivé dans des écoles où on nous a dit qu'il fallait pas peindre, plutôt que de nous décourager, au contraire, ça nous a renforcé dans l'idée qu'il fallait essayer d'interroger notre pratique. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir sur cette génération de peintres qui sont nées autour des années 70, c'est qu'on va tous se retourner vers l'histoire de l'art pour mieux comprendre pourquoi on nous dit que la peinture est morte aujourd'hui. Et pour ma part, je vais me plonger dans la Bibliothèque des Beaux-Arts à Bordeaux pour essayer de comprendre ça. Et je vais m'apercevoir que la mort de la peinture, ce n'est pas quelque chose qui était en fait lié aux années 90, mais en fait qui arrivait et qui était quasiment inhérent à la peinture. La trace la plus ancienne que j'ai trouvée, qui annonce la mort de la peinture, c'est dans Pline l'Ancien. Donc ça ne l'a pas dit hier. Pline l'Ancien, dans l'Histoire naturelle, dans le volume 33, annonce la mort de la peinture romaine. Il qualifie la peinture romaine comme un art qui expire. Donc on voit que c'est quelque chose qui vient de très très loin. Ensuite, à la Renaissance, on va avoir beaucoup d'écrits qui vont témoigner de la mort de la peinture. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la Renaissance, on annonce la mort de la peinture parce qu'on pense qu'un chef-d'œuvre vient d'être réalisé. Donc en fait, c'est le critère qui annonce la mort de la peinture. Et donc à l'époque, quand Raphaël fait une annoncration, on dit « Bon, la peinture est finie. On revient de voir le plus beau tableau qui ne m'en fera jamais. » Et donc, c'est ce critère-là qui va annoncer la mort de la peinture. Ensuite, la mort de la peinture, elle va être annoncée au XIXe par le progrès, l'apparition de la photographie, des choses comme ça. Et donc, on va s'apercevoir que la peinture, en fait, la mort de la peinture ne l'handicapent pas. Au contraire, elle la libère. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la peinture va se sortir comme ça d'une annonce de sa mort, elle va se débarrasser de quelque chose qui ne lui sert plus. Par exemple, quand la photo arrive, la photo va permettre de faire des portraits. Et donc, elle va débarrasser le peintre de faire des portraits de commande. Ça ne veut pas dire que le genre du portrait disparaît. Ça veut dire que la fonction pour le peintre du portrait disparaît. Et donc, les portraits vont devenir d'autant plus intéressants parce qu'un peintre qui va faire un portrait, on sait que ce n'est plus pour spécifiquement faire une commande, mais ça va être pour une réflexion sur la peinture. Et quelque part, la peinture, à chaque fois qu'on annonce sa mort, elle se débarrasse d'une fonction qu'elle n'a plus. Elle va perdre aussi avec la photo la fonction de témoignage. C'est-à-dire que ce n'est plus au peintre d'aller raconter. Il a copié la nature. Il va y avoir aussi témoigné du couronnement, par exemple, de Napoléon. Ça peut être des choses comme ça. Et donc, on va voir qu'on va considérer la peinture différemment. Au XXe siècle, à l'ère des avant-gardes, on va annoncer la mort de la peinture parce qu'il y a l'abstraction, parce qu'il y a l'art conceptuel, etc. La spécificité française, peut-être qu'Isabelle vous en a parlé, c'est que la mort de la peinture va être associée à un autre phénomène qui va être la Révolution de 68. Et en fait, elle va être associée aussi à une idéologie politique. C'est-à-dire que la Révolution de 68 va être menée par des mouvements maoïstes, trotskistes, qui vont lutter contre la bourgeoisie. Et qu'est-ce qui incarne l'art bourgeois ? C'est la peinture et le tableau. Et donc, en fait, toute cette génération va stigmatiser la peinture comme étant l'art bourgeois par excellence. Et c'est un peu pour ça que la peinture va longtemps en France être comme ça, stigmatisée comme étant un support soit appartenant au passé, mais en fait, déguisé derrière appartenant au passé, il y a appartenant à la bourgeoisie. Et ça, moi, je vais en avoir conscience parce qu'au Beaux-Arts de Bordeaux, tous les professeurs que j'ai, je vais m'en apercevoir, sont le responsable de la cellule maoïste de 68, le responsable de la cellule trotskiste mordelaise. Et en fait, c'est un de mes professeurs qui va me raconter cette histoire et qui va me dire « Mais tu sais que moi, j'étais responsable des trotskistes ». Vous savez déjà qu'on s'est bien avant, le maoïste, c'était déjà ça ? Non, le maoïste, c'était différent. La version industrielle, c'était déjà ? C'était un questionnement de gauche, mais c'était un questionnement différent. Là, c'est une idéologie qui va stigmatiser vraiment un genre et un médium. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que toute cette génération de 68 va se retrouver aux commandes des écoles d'art en 80 et donc va derrière poursuivre cette idée-là. Et en fait, c'est ces mouvements d'extrême gauche qui, eux, ont promu comme moyen d'expression la performance parce que c'est plus les moyens d'expression des actionnistes et beaucoup avec le spectacle vivant, des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup d'écoles qui vont se tourner vers la vidéo et la performance dans ces époques-là. Mais les peintres qui vont arriver dans ces écoles, tout à fait au début, ne vont pas comprendre pourquoi on les stigmatise autant parce que ça va être moins visible que moi quand j'y arrive et qu'on voit ces arguments qui sont plutôt en bout de course. Et toute ma génération d'amis peintres vont rentrer en conflit avec leurs professeurs et le conflit va être assez violent parce que moi, je me rappelle de discussions très animées sur justement le rôle du peintre, le statut de la peinture, le sujet de la peinture parce que moi, je vais commencer mon travail de peintre avec le paysage. Donc, je rajoute un deuxième handicap, enfin un troisième parce que je suis peintre figuratif et deux paysages. Donc, moi, pour certains de mes professeurs, j'étais l'ennemi à abattre parce que peinture, ça voulait dire bourgeois, figurative, ça voulait dire passé et paysage, ça voulait dire territoire, donc territoire national, nationaliste, etc. Donc, on appelle ça le point Godwin maintenant. Mais vous étiez vraiment dans cette situation ? Non, non, on était quelques peintres et en fait, on était quelques peintres et on s'en est aperçu après au fur et à mesure des expositions, quand on a commencé à exposer, c'est que tout ce phénomène s'est passé dans toutes les écoles d'art en France au même moment. C'est-à-dire qu'au début, les peintres étaient peu nombreux et ont eu du mal à lutter contre quelque chose qui était assez nouveau en même temps. Parce que quand, au début des années 80, ces professeurs, quand ils sont arrivés dans les écoles, ils étaient plutôt l'avant-garde, donc ils allaient tester quelque chose. Moi, quand j'arrive, c'est 20 ans plus tard. Donc 20 ans plus tard, certains sont un peu aussi sur des discours qui sont moins aiguisés et les arguments des jeunes générations arrivant, on les bouscule un peu plus. Et en les bousculant un peu plus, on s'aperçoit que certains ont des arguments de moins en moins forts et nous, on va chercher à avoir des arguments de plus en plus cartilèves. Donc pour revenir à cette histoire de la mort de la peinture, là c'était pour vous situer un peu politiquement les choses. Après, il va y avoir ce problème esthétique. C'est-à-dire que moi, je me retrouve devant cette situation en disant, si la mort de la peinture, elle a été annoncée, je mets de côté cet aspect politique des choses, il a été aussi annoncé pour quelque chose. Et moi, ce que je crois à ce moment-là, puisque arrive Internet, c'est qu'il y a un jeu entre le virtuel et le charme, puisque la peinture, c'est toujours ce qui a incarné la chair. Et on parle souvent de la peinture comme étant la chair, c'est le double titre un peu de la rencontre d'aujourd'hui. Et on est dans un monde, moi quand je commence à faire mon travail de peintre, qui se virtualise à une vitesse vertigineuse. Et ça, moi je vais m'en rendre compte assez vite et on va être beaucoup d'artistes à s'en rendre compte, puisqu'on va utiliser aussi cette virtualité. C'est-à-dire que l'image se développe, la numérisation fait qu'on peut prendre en photo tout ce qu'on veut. Moi, les premières photos que je fais de mes œuvres, c'est fait en étachrome, ça coûte un bras, c'est un dispositif qui fait tout ça. Mais au bout de quatre ans, le photographe avec lequel je travaille qui prend mes photos décide d'acheter un dos numérique et là, on ne paye plus que la prise de vue. On ne paye plus les pellicules, le développement, etc. Donc, ça va changer aussi notre rapport, c'est des outils qui vont être assez intéressants à utiliser. Le mail va arriver, ce qui va nous permettre de communiquer très rapidement sur l'image. Et là, je reviens sur des rencontres que j'ai faites avec des artistes plus âgés que moi. Et là, ça a été des discussions intéressantes. C'est-à-dire que si on prend les témoignages des artistes qui, à la sortie de la guerre, vont découvrir les chefs-d'œuvre à la réouverture du Louvre. C'est-à-dire qu'il y a un très beau texte de Paul Romerole, comme ça, qui explique comment le Louvre, à la sortie de la guerre, va ouvrir salle après salle, et il passe première salle, et puis il est émerveillé par des Italiens, et puis deux mois plus tard, les travaux sont finies de rénovation, donc ils ouvrent une deuxième salle, etc. Donc il y a un, l'expérience réelle, et deux, une temporalité. La génération qui va venir ensuite va découvrir les œuvres avant de les voir en vrai dans les livres. Donc, déjà, il y a une distance qui se fait par rapport à l'œuvre. Moi, je vais découvrir, je suis la génération qui découvre encore dans les livres, mais qui va commencer à découvrir aussi grâce à l'ordinateur et à l'écran. C'est-à-dire que certaines œuvres d'art, comme des œuvres emblématiques de Peter Doig, par exemple dans les années 99, moi je vais les découvrir en numérique avant de les découvrir en ligne. Et là, la génération qui arrive, eux, ils l'ont découverte sur Instagram, sur un téléphone, en vignette. Donc le rapport à l'œuvre d'art et le rapport à la formation va changer. Et donc le rapport réel-virtuel va changer. Et c'est pour ça aussi que moi, je vais croire en mon support, parce que mon support étant la chair, je suis persuadé qu'à un moment, il y a un balancier qui va s'opérer entre le virtuel et le réel. Et je vais accentuer mon travail de peintre sur l'objet peinture. Et donc ça va être un travail sur la couleur. Peut-être que tu peux faire défiler deux, trois images, comme ça on va voir, j'ai fait une sélection d'œuvres de différentes époques, pour montrer comment je vais me replonger dans l'histoire de l'art. Je vais m'amuser à les recopier des maîtres anciens pour avoir l'expérience de l'œuvre, mais aussi l'expérience du chef-d'œuvre. Parce que l'expérience du chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui va, moi aussi, me former, former beaucoup des artistes de ma génération. C'est parce qu'à l'école, en même temps qu'on allait contre la peinture, on allait contre la notion de chef-d'œuvre. C'est-à-dire que la génération de 68, qui est aussi la génération qui est liée à la génération Copart, c'est la génération de tout est tard et rien n'est tard. C'est-à-dire que c'est une phrase de Warhol, Warhol, il dit tout est tard et rien n'est tard. Et en fait, ça va démystifier l'œuvre d'art, et donc on va voir comme ça que n'importe quelle attitude peut être art, que tout le monde peut être artiste, que la création devient accessible, et puis on va avoir des artistes aussi qui vont beaucoup utiliser le protocole concret, c'est-à-dire que ça va être l'objet trouvé, ça va être le dispositif qui va mettre en avant l'œuvre d'art. Et donc, moi, en jouant sur... comment dire... la confrontation au chef-d'œuvre et au chef-d'œuvre passé, je vais m'interroger sur comment fabriquer un chef-d'œuvre, ou c'est quoi un chef-d'œuvre, et là, me reposer l'ambition du chef-d'œuvre au cœur de ma pratique. Et c'est là où, en fait, il va y avoir aussi cette contradiction avec la génération précédente, c'est que, pour la plupart, on ne peut pas jouer comme ça sur la notion de chef-d'œuvre, et puis, quelque part, ce côté mystique que peut avoir une œuvre d'art. Et donc, je vais me plonger dans l'histoire de l'art pour essayer de reprendre les époques et les genres qui me fascinent. Alors, est-ce qu'il y a une période de chef-d'œuvre que vous préférez apprécier davantage ? Ou est-ce que vous êtes allé partout ? Alors, je suis allé un peu partout, et puis, avec le temps, je me suis aperçu qu'il y avait des époques que je préférais à d'autres, en fonction des périodes de ma vie aussi. C'est-à-dire que, là, on est dans le 18e français avec François Boucher. Récemment, c'était une période qui me plaisait énormément. Et finalement, les Italiens ? Alors, les Italiens, beaucoup moins. Les Italiens, j'y suis pas trop allé. D'accord, c'est moi, j'y suis allé. Et en fait... Goya ? Non, pas encore. Les Espagnols, je suis pas du tout allé pour le moment vers les Espagnols. Je me suis aperçu que, alors qu'à l'école, j'étais plutôt fasciné par les Italiens, les premières copies ont été plutôt les Français et puis les peintres du Nord. Et j'ai les flamands, Vermeer énormément, Jacob Randruisdell, il y en a un qui est passé aussi tout à l'heure. C'était vraiment des lumières qui m'ont attiré. Et c'est très récemment que je suis repassé vers les Italiens, notamment à cause d'une... Grâce à une commande que j'ai eue récemment pour un hôtel à Venise qui m'a poussé à m'interroger sur Titien Tintoré. Et ça a été un prétexte aussi d'aller voir dans cette histoire-là. Alors, je fais des digressions, hein, parce que... Une des choses aussi qui m'a vraiment interrogé dans cette période-là, c'est qu'est-ce que c'était que la peinture française ? Et est-ce qu'il y avait une peinture française ? Parce qu'en fait, on parle de temporalité, on parle de la peinture et les morts, peinture vivante, etc. Mais c'est une question aussi qu'on se pose souvent, c'est y a-t-il une scène française ? Y a-t-il une peinture française ? Y a-t-il un style français ? Et on s'aperçoit que cette question n'est pas innocente, parce qu'au fil des époques, il y a eu des difficultés à définir un style français. Et j'en veux pour preuve, les encyclopédistes, quand ils ont voulu définir un peu les époques et les écoles à leur époque, c'est... Donc il y a l'école vénitienne, l'école romaine, l'école florentine, l'école allemande, l'école flamande, l'école espagnole, l'université, en fait, qui étaient vraiment identifiées. Et c'est très intéressant à lire, parce que c'est des critères objectifs qui vont définir les écoles. Donc on sait que l'école romaine, c'était une école qui était sur le dessin, l'école italienne, vénitienne, elle portait sur la couleur, l'école allemande, c'était une école qui était définie par une façon de recopier la réalité, mais sans vouloir l'embellir, et au contraire, même en voulant accentuer, par exemple, les rides, les grimaces, des choses comme ça, l'école flamande, elle avait aussi été qualifiée par un trait, etc. Et donc on voit les encyclopédistes qui vont définir toutes les écoles. Et quand elle arrive à l'école française, il n'y a qu'une phrase, c'est l'école française, elle tient de toutes. Et donc, la difficulté de définir le style français, c'est qu'on s'aperçoit que par sa géographie et par son histoire, les artistes français sont des artistes qui font plutôt des synthèses d'une période plutôt qu'un style particulier avec une écriture particulière. C'est-à-dire qu'autant on arrive à dire oui, non, le style allemand, c'est un style qui va se situer plutôt avec des ocres, ça va être plutôt des choses comme ça. On sait qu'il y a une utilisation du noir. Il y a vraiment des critères assez objectifs et c'est amusant de voir ces vieilles définitions aujourd'hui parce qu'on va retrouver Kieffer, on va retrouver Baselitz, on va retrouver tous les artistes-là. Pareil pour l'Espagne, pareil pour l'Italie. Alors qu'en France, on a du mal à dire oui, il y aurait une couleur, il y aurait un genre, là on a François Boucher, donc on peut se dire oui, il y a une utilisation des bleus, mais en même temps, est-ce que c'est réellement ça ? Et en fait, on va s'apercevoir que l'esprit de synthèse est quelque chose qui va qualifier l'identité ou le style français. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que ça, ça m'a été aussi révélé dans un texte qui est très beau de Pierre Rosenberg qui est la préface qu'il a fait sur les deux volumes de la peinture française où il raconte comme ça comment pour lui la peinture française est une alliance de contraires. Et l'alliance de contraires, c'est une harmonie. Et une harmonie, c'est quelque chose qui est assez difficile, enfin qui n'est pas spectaculaire généralement. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit que la peinture française c'était peut-être quelque chose qui se cherchait dans les époques et c'était peut-être plus quelque chose qui était en veille et c'était une époque qui allait révéler une génération, on va dire, d'un style français. Le meilleur exemple pour moi, c'est les années 30 en France. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler l'école française dans les années 30, il n'y a pas beaucoup de français dedans parce qu'en fait, il va y avoir Picasso qui est espagnol, il va y avoir Soutine, il va y avoir Chagall, il va y avoir dans les français, il y avait Léger, il y avait... Enfin voilà. Mais c'est que ce qui s'est passé à ce moment-là, ça ne pouvait se passer ailleurs qu'en France parce que c'est possible dans ces lieux où le lien se fait. Et moi, j'ai beaucoup d'amis cuisiniers et notamment Yannick Alenot qui est un chef français que j'admire beaucoup et lui, pour lui, le style français, la grammaire française en cuisine, c'est la sauce. Et la sauce, c'est ce qui fait le lien. Et le lien. Et pour moi, ça témoigne bien en fait de l'explication de ce que peut être une histoire et un style français. Et le style français, ça ne veut pas dire forcément français, de France. Ça veut dire des gens qui se reconnaissent dans un territoire et dans une façon, une attitude. Mais l'exemple que vous prenez sur, en effet, la France a accueilli toutes les peintures de l'Europe à ce moment-là. Elle était très liée à la musique aussi. C'est-à-dire que la peinture n'était pas du tout isolée et la musique française de l'époque était triomphante donc elle a attiré aussi ses peintres. Et c'est exactement ça ce que vous dites parce que généralement le style français n'est pas sur un médeur. Sur un art. Sur un art. Sur un art. Et aujourd'hui... Le buchy rappelle pour illuminer cette nature. Exactement. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je me rapproche beaucoup des cuisiniers parce que pour moi c'est aujourd'hui c'est les cuisiniers en France qui sont un peu les leaders dans la façon dans le mélange. C'est aujourd'hui quand on fait les grandes cuisines des grands chefs partout en France vous allez avoir un second japonais vous allez avoir un premier second qui est italien et en fait les chefs français s'exportent mais aussi importent des cuisiniers et en fait vous rentrez aujourd'hui dans la cuisine de Yannick Alenon au pavillon Ledoyen ça parle toutes les langues c'est pas vrai. Et là après le service on discute et c'est des cuisiniers qui vont raconter ce qu'ils aiment en peinture ce qu'ils aiment en cinéma ce qu'ils aiment dans le repas. Et donc je trouve ça fascinant et pour moi c'est l'amorce de ce qui est en train de se passer et de ce que je pense être une sorte de renouveau de la peinture en France et des artistes français et quand je dis des artistes français c'est pas le terme que je devrais employer parce que qu'ils se reconnaissent dans le style français parce que moi dans mon immeuble où on peint il y a un peintre allemand il y a un peintre originaire qui est né aussi Baboué qui a fait ses études en Angleterre en fait il y a plein d'artistes et qui voyaient il y a des américains il y a des littératures aussi oui la France était dominante mais alors qu'est-ce qui s'est passé et alors à quel moment on a raté un épisode et pourquoi par exemple moi je me suis beaucoup intéressé sur ce rapport qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne pourquoi aujourd'hui l'Allemagne domine autant la scène artistique il y a plein de raisons mais en peinture c'était très notable sur la deuxième partie du XXe siècle et en fait je pense que la guerre a été oui alors mais ça ça a été après la chute du mur mais si on si on est dans la deuxième partie du XXe siècle on se dit comment ça se fait que l'Allemagne allait aussi vite en art pour se reconstruire alors que nous c'est comme si on s'était pris les pieds dans le tapis et qu'on n'a jamais réussi une des explications oui mais nous aussi on en avait besoin et quelque part eux ils partaient encore plus mal que nous parce que l'Allemagne s'est rasé en 45 il n'y a plus une pierre qui tient debout nous il y a la moitié du territoire qui est mal en poing mais qu'est-ce qui va se passer en fait c'est que l'Allemagne va porter aussi la culpabilité et tous les artistes vont être obligés de reconstruire leur identité alors que nous c'est plus ambigu que ça c'est à dire que on va se vivre comme vainqueur alors qu'on a perdu et on ne va pas affronter notre histoire alors que les Allemands vont le faire nous les Allemands ils vont avec Beuys s'interroger sur le mythe du héros il y a Baselius qui va s'interroger sur les emblèmes allemands Luppert sur toute l'idée du romantisme Kieffer sur toutes les icônes Richard qui va faire le portrait de tous les intellectuels allemands on va voir que tous les artistes dans la littérature vont faire ça nous au même moment qu'est-ce qu'on fait on fait l'abstraction c'est à dire on fait l'école de Paris c'est comme si on ne voulait pas voir notre identité et ça va être comme une fuite en avant comme ça qui va des années 50 jusqu'à 68 c'est à dire que 68 arrive alors qu'on ne s'est même pas reconstruit et va proposer une destruction sur une identité qui n'est pas encore reconstruite donc c'est aussi pour ça que ça va prendre beaucoup de temps c'est que on va réaliser que récemment que l'histoire de la guerre n'a pas été résolue par les artistes français et elle n'est seulement résolue je pense enfin elle commence à se résolver aujourd'hui parce que le monde est en train de changer avec cette globalisation Nicolas Broyot qui annonce les stiques relationnelles dans les années 90 va remettre l'histoire de la France comme un liant c'est pour ça c'est le premier mouvement qui ressort un peu l'esthétique relationnelle avec Pierre Huillig avec tous ces artistes qui vont mettre ça en avant et c'est à dire ces artistes qui sont capables de montrer que le liant est la chose importante et en fait le liant est l'identité française donc c'est les premiers qui vont poser pour moi cette première pierre qui va être très importante par la suite et qui vont annoncer puisque la Bolle il le fait en 97 je crois en 96 international internet c'est pas encore ce que c'est aujourd'hui mais tout d'un coup internet peut-être les réseaux sociaux c'est un domaine dans lequel les français savent faire ça ça nous on connait l'histoire du liant on connait on est très fort là dedans pour unir les choses alors évidemment c'est une masse complexe aujourd'hui les réseaux sociaux il y a tout il y a à boire à manger mais par contre c'est quelque chose qu'on aime bien et là récemment alors moi je m'amuse j'ai une petite web série où je poste comme ça des sortes de billets d'humeur et c'est ce que je racontais c'est à dire que les 20 dernières années ou les 30 dernières années le critère dans l'art était l'argent c'est à dire qu'est-ce qui faisait la valeur du neuf c'est sa valeur financière ça nous les français on est pas bon là dessus on sait pas faire l'argent donc on peut pas lutter non on est pas bon par contre quand on commence à devoir sortir de la théorie artistique sur la pensée pure sur ça nous on commence à être assez fort et là aujourd'hui on est en train de vivre à mon avis cette petite bascule dans laquelle la financierisation est en train de toucher ses limites par une sorte de morbidité extrême c'est à dire que là on voit des oeuvres qui font des prix mais en fait on s'aperçoit que ça n'intéresse même plus c'est à dire que ça ne fait plus le buzz que ça faisait à une certaine époque là le tableau de l'art 20 siècle à 450 millions plus personne s'est vestilé on se demande c'est à faire disparu mais bon la valeur est tellement énorme qu'on a du mal à rapprocher ça à une qualité esthétique les records battus par Kuhnz même Gérard Frischter quand il a battu le record a fait une publication en disant ça ne veut plus rien dire ça n'a plus de sens pourquoi mon tableau serait plus cher qu'un pintoré qui est l'histoire de l'art par excellence et donc on commence à voir des curateurs qui eux vont choisir non pas de faire du name dropping dans les expos en prenant les stars du moment mais au contraire aller chercher de la critique dure aller chercher des oeuvres un peu plus intéressantes et puis dépasser les frontières des techniques c'est à dire on va dire on peut montrer une peinture à côté d'une installation ça ne va pas faire quelque chose de profane au contraire ça peut communiquer très très bien et donc on est en train de voir que petit à petit les choses sont en train de changer de degrés de nature les peintres sont de moins en moins stigmatisés des peintres qui n'ont pas ou des artistes qui ne sont pas surcotés deviennent des artistes qu'on a envie de montrer qu'on a envie de promouvoir on voit aussi que le rapport qu'ont les marchands et les galeries avec les foires avec le système de demonstration est en train de changer légèrement que beaucoup d'artistes et de galeries s'interrogent sur des modèles économiques c'est à dire peut-être qu'on n'a pas fait comme il fallait peut-être que l'époque n'est plus tellement à ça et puis surtout quelque chose de très intéressant pour moi c'est qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et on parlait de la génération de l'après-guerre la génération de 68 quelque part ma génération mais la génération qui arrive là elle est encore différente et elle elle est née dans le numérique donc autant moi j'ai dû l'apprendre c'est à dire que sorti de l'école à 25 ans j'ai dû apprendre une boîte mail mon compte instagram etc etc mais la génération qui arrive qui sont nés qui sont nés dedans qui connaissent parfaitement les codes du virtuel et qui ont une fascination pour le réel ça c'est quelque chose de passionnant et la chose de passionnant aussi c'est le rapport au monde c'est à dire qu'ils sont nés dans un monde qui a une crainte quand même de fin du monde puisqu'on est dans des problèmes écologiques économiques politiques qui font qu'on a plus l'impression d'être dans un monde fini que dans un monde infini alors que moi je suis encore né dans l'idée d'un monde infini même si les prévices de l'écologie étaient là l'éducation que j'ai reçu c'était une éducation dans laquelle on était dans l'idée d'avoir un emploi qu'on était dans un monde de croissance etc là la génération quand ils sont à l'école à 10 ans on leur dit non la croissance c'est fini et ça ils l'intègrent ils l'intègrent autant que les outils qu'ils ont et donc le rapport à l'oeuvre est en train de changer et leur façon de faire de l'art de le montrer de le promouvoir et de le vendre est en train de changer et je pense que tout ça petit à petit est en train de ramener la scène française parce que par rapport à ce que j'ai énoncé tout à l'heure la scène française elle est à l'aise là-dedans elle aime bien ce genre de problématiques elle aime bien les problématiques de lien elle aime bien les problématiques théoriques elle aime bien l'innovation et puis elle aime bien aussi les cuisiner parce qu'on aime bien manger on aime bien boire et en fait tout ça pour moi est en train de créer les conditions qui vont faire que la scène française petit à petit va réémerger mais pas seulement avec des français mais parce que dans les écoles on voit des artistes chinois des artistes anglais des artistes africains aussi beaucoup Amérique du Sud et ils veulent venir en France parce que ils s'y sentent bien parce qu'ils pensent que c'est là que le territoire est propice à la création alors que si on voulait être un peu on va dire carriériste on se dit bah non c'est pas là qu'il faut y aller il faut venir il faut venir en Allemagne il faut venir aux Etats-Unis ou aller en Chine parce que si on prend les règles du marché c'est là que ça se passe